comment changer sa localisation sur internet et se retrouver dans n'importe quel pays mais sans toutefois bouger de la maison c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo salut à toi j'espère que tu vas bien dans cette vidéo je vais te présenter la solution qui va te permettre de changer de localisation de quitter d'aller au canada aux états unis en france sans toutefois bouger de la maison et ceci grâce à une application assez exceptionnel quand il s'agit de changer de localisation sur internet alors cette application que je vais te présenter dans cette vidéo fait partie des meilleures applications cette application est capable de te permettre de changer ta localisation que tu sois en train d'utiliser un smartphone android ou encore ios ou même si tu es sur ton pc alors l'application que je vais te présenter dans cette vidéo ça va vraiment beaucoup t'aider peut-être tu as envie d'acheter quelque chose en ligne et tu te rends compte qu'il ya dans certaines régions c'est plus moins cher que dans d'autres régions alors tu peux tout simplement te téléporter de la région là où c'est cher vers la région là où c'est moins cher et vraiment c'est un truc qui est assez bien notamment pour les abonnements comme netflix spotify et encore autres plateformes en changeant ta localisation ça permet aussi de protéger ta vie privée parce que là ta position n'est pas du tout exposé sur internet si par exemple tu es en côte d'ivoire ou alors peut-être tu es en france et que tu as envie de payer quelque chose aux états unis alors tu peux tout simplement changer ta localisation si c'est moins cher aux états unis et enfin cette même application permet de jouer à certains jeux qui sont limités par la localisation notamment le jeu pokémon go et je trouve que vraiment c'est un game changer donc tu vas d'abord rester jusqu'à la fin de cette vidéo mais avant de commencer cette vidéo si tu n'es pas encore abonné alors qu'est ce que tu attends clique sur le bouton s'abonner ensuite tu touches la petite cloche de notification et surtout laisse un like sur cette vidéo en laissant le like ça va permettre que la vidéo puisse être référencé à plusieurs autres personnes et vraiment ça permet aussi d'encourager la chaîne en plus c'est gratuit merci dites moi dans les commentaires dans quel pays est ce que vous me suivez on commence le tutoriel maintenant cliquez sur le premier à la description de cette vidéo ou alors le premier lien qui se trouve dans les commentaires une fois sur cette page vous pouvez traduire la page en français si vous voulez voilà comme vous pouvez voir c'est le guide d'installation de l'application en question donc on peut télécharger l'application sur windows et aussi sur mac os donc actuellement je suis mac dont je vais cliquer sur téléchargement gratuit une fois le téléchargement effectué moi j'ai déjà télécharger et installer l'application donc l'installation c'est assez simple double cliquer afin de l'installer maintenant voici l'interface de l'application que nous avons téléchargé ici il va falloir mettre votre apple id et votre mot de passe et une fois tout effectué maintenant ce que nous allons faire nous allons connecter notre iphone à l'ordinateur voilà c'est connecté maintenant on va cliquer sur installé ici on va entrer le mot de passe de notre ordinateur on va appuyer sur ok maintenant sur notre iphone on va cliquer sur faire confiance et on va appuyer sur autoriser je vais maintenant on va entrer notre mot de passe maintenant dans notre iphone on va tout simplement aller dans les réglages on va descendre on va aller dans général une fois ici on va aller dans vpn et gestion d'appareil et ici on va faire confiance faire confiance et on va appuyer sur autoriser je vais dès à présent te montrer comment est ce qu'on utilise cette application ou illustrer le changement je vais utiliser l'application snapchat donc reste jusqu'à la fin et je te montre ça maintenant comme tu peux voir actuellement dans mon smartphone il ya deux applications on va d'abord commencer par ouvrir la première application et ici il va falloir tout simplement suivre et autoriser tout ce qui a autorisé donc rassure toi de bien suivre et autoriser ce qui est nécessaire comme moi je suis en train de faire là maintenant comme tu peux voir voici ma localisation actuelle on va maintenant cliquer sur le point en haut à droite et maintenant on va aller dans les paramètres et dans paramètres on va aller dans sélectionner la carte et ici il va falloir prendre une carte satellitaire moi je vais prendre la carte hybride donc là ça va me permettre de montrer bien où est ce qu'on se trouve et maintenant je vais sortir comme tu peux voir tout c'est actualisé donc si je sors de la carte et maintenant si par exemple on a envie de changer notre localisation sur snapchat et de quitter du cameroun à douala et je vais aller en france donc je vais venir d'abord toucher la barre de recherche ici et je vais écrire paris donc là on va aller à paris on doit être localisé sur l'application snapchat à paris donc je sélectionne paris donc si on zoom bien on peut choisir n'importe où à paris donc on peut aller à versailles on peut aller à crételles donc je vais aller à versailles va appuyer sur ce bouton ci au milieu et là on va nous demander d'aller dans l'application donc on va cliquer sur ouvrir une fois là on va autoriser et on va autoriser on va cliquer sur autoriser lorsque l'app est actif et maintenant ici on va entrer tout simplement notre mot de passe voilà c'est configuré maintenant on va ouvrir et comme tu peux voir actuellement on vient de se déplacer vers versailles et pour prouver ça on va aller dans snapchat une fois dans snapchat on cherche un filtre ça va dépendre de vous on cherche un filtre on prend une photo et maintenant on va aller dans les localisations et comme vous pouvez voir on dit service régional de police juridique de versailles en france donc comme vous pouvez voir je viens de changer ma localisation si je referme snapchat maintenant pour être sûr que notre localisation a été changée parce que lorsque ça change même l'heure change sur ton smartphone on va aller dans les réglages ensuite général ensuite heure et date et ici vous allez voir que tout a changé donc actuellement nous sommes à paris donc comme vous pouvez voir c'est sur réglé sur réglage automatique et du coup en bas vous voyez là paris donc ça veut dire que notre localisation on a réellement changé on est allé à paris et maintenant si je vais aller par exemple à montréal au canada on part encore au nouveau l'application et puis on part à montréal et maintenant ici on va partir au parc mont royal donc si on part là on appuie juste au milieu normalement tout doit changer si je pars encore dans les réglages et bien là je puis sur automatique comme vous avez vu tout a changé dans mon smartphone on est à toronto c'est sur automatique rassurez-vous si on part maintenant sur snapchat ça va marcher pour toutes les applications une fois sur snapchat ici je peux tout simplement sélectionner il y aura plein de filtres et les filtres la majorité seront du canada donc là on est au KFC il y a plein de filtres vous allez voir que tout va changer sur votre smartphone parce qu'il y a plusieurs applications qui dépendent du pays et avec cette même application si vous utilisez une application comme CapCut et là il y aura d'autres fonctionnalités qui vont s'ajouter sur CapCut donc si j'ai pas dans mon CapCut là actuellement attendez vous allez voir il y aura plein de choses qui auront changé et là ça va vous permettre d'avoir des prix il y aura aussi des publicités donc c'est comme un VPN mais c'est plus qu'un VPN parce que là on peut se déplacer et aller vraiment n'importe où donc si je pars encore sur snapchat je prends une photo maintenant je vais sélectionner comme vous pouvez voir on dit chapelle du mont royal montréal comme tu peux voir actuellement je suis à montréal et vraiment c'est assez facile à utiliser donc on n'a pas vraiment besoin d'aller changer ici en bas donc comme tu peux voir on peut être réellement au Canada et même si on passe une autre adresse IP vous allez voir que on est au Canada donc vraiment c'est une application assez exceptionnelle et vous pouvez utiliser tout simplement le lien qui se trouve dans le premier commentaire pour pouvoir télécharger cette application ça va aussi vous permettre d'utiliser plusieurs applications qui ont des restrictions de localisation notamment Pokémon GO donc actuellement il y a la fonctionnalité Pokémon GO dans l'application si on veut jouer à Pokémon GO on sélectionne juste ça et on peut jouer à Pokémon GO donc c'est assez simple si vous avez rencontré un problème dites-moi dans les commentaires si cette vidéo a été possible c'est grâce à Tinochet qui a sponsorisé cette vidéo donc je t'y ai dit merci à eux et si tu as envie de débloquer ton iPhone qui est verrouillé sur le mot de passe ou encore indisponible alors clique sur cette vidéo ci mais si tu as envie de transférer tes messages WhatsApp d'un iPhone vers un Android ou encore vice versa alors clique sur cette vidéo ci n'hésite surtout pas de cliquer là pour t'abonner et surtout dis moi dans quelle pièce que tu me suis dans les commentaires merci